J'ai toujours eu de beaux seins, tu vois, le genre de ceux qui arrivent dans une pièce avant toi. Et j'ai toujours remercié ma mère pour cette forme d'hérédité. Mais là, ma mère, en juillet, lors d'un simple contrôle de mammographie, on lui a découvert un cancer, un tout petit. Et ce qui est marrant, c'est que normalement, elle aurait dû faire cette mammographie il y a un an, comme elle le fait tous les deux ans. Il y a un an, on n'aurait sûrement rien vu, et dans un an, ça aurait peut-être été trop tard. Comme quoi, tu vois, le hasard... Bref, c'était repéré en juillet, elle a été opérée le 24 août, et là, elle a confessé sa chimie. Elle nous a montré ses cicatrices, sa chambre pour injecter les traitements. Ça fait quand même bizarre. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est très, très bien suivie. On a cette chance en France, on a cette chance que la santé a voulu agir sur la prévention. Surtout que là, pour le coup, c'est vraiment un cancer héréditaire. C'est là que j'ai appris que deux de mes grandes-tantes l'avaient eu également. Et dans ma famille, on n'en parle pas. On ne parle pas de ce genre de maladie. On ne veut pas faire du souci aux plus jeunes. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de vivre avec une sorte d'épée de Damoclès. Est-ce que moi, je l'aurais ? Est-ce que mes deux filles l'auront aussi ? En tout cas, c'est clair, ça m'a ouvert les yeux sur la prévention. Les filles, si j'ai un message, faites vos mammots. Faites-les tous les deux ans, tous les ans. Palpez-vous, palpez-vous tous les mois. Parce qu'on ne sait jamais. Mais ça arrive encore en 2023 qu'on puisse mourir d'un cancer du sein. Alors, on se palpe et on fait ses dépistages.